Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo encore make-up de Noël J'espère que pour vous Noël s'est bien passé que vous êtes éclaté, que vous avez été gâté que vous avez gâté vos proches, que vous avez bien bouffé bien, enfin voilà, que vous avez fait la teuf quoi, et là on va arriver au jour de l'an, donc les make-up de fête continue, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est assez foncé c'est facile à faire mais c'est long voilà, je suis désolée si la vidéo dure un peu longtemps, je ne voulais pas couper des étapes où vous n'alliez plus rien tout prendre, enfin il n'y a pas d'intérêt bon c'est carré, je ne vous fais pas de vidéo voilà, ça prend un peu de temps mais c'est assez simple, c'est pas non plus voilà, 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 et j'ai essayé d'utiliser des couleurs qui se retrouvent un petit peu partout, donc genre celui-là que j'ai sur les yeux et tout ça, ça peut se trouver très facilement dans d'autres marques je vous retrouve juste après le tuto et voilà, à tout à l'heure alors je vais commencer par appliquer une base donc la barre minérale 5 en 1 en teint de barre lignote comme d'habitude, en haut et un petit peu en bas comme d'habitude je vais prendre mon petit kit de pigments donc ça c'est dans la collection Enchant and Eve je crois, mais en fait parce que la collection de Noël de chez MAC comme souvent est séparée en 3 parties une partie où vous avez des palettes qui sont très jolies d'ailleurs une partie où vous avez les sets pigment gloss et patent polish donc ça je crois que c'est enchanté d'elle mais je suis plus sûre sûre et Magic of the Night ou je sais plus quoi c'est celle où il y a les items toutes seules donc voilà en fait c'est la collection de Noël et donc moi j'ai choisi ce petit kit là voilà je vais éviter que ça tombe où c'est donc 4 pigments seuls je vais vous les montrer vite fait avant de les utiliser vous avez un pigment rose comme ceci donc qui est comme tous les pigments un peu irisés etc dans le même genre donc ils s'appellent pardon je crois qu'ils sont tous en édition limitée mais je suis pas sûre il s'appelle Kitsch Smuss deux mots ensuite il y a le blanc nacré qui en fait fait un petit peu rose il a un tube magnifique qui s'appelle Pink Opal donc il est blanc comme ça mais quand on le regarde si vous voulez de très près dans le tube on voit qu'il a des reflets roses et posé c'est une merveille ensuite vous avez des paillettes et c'est les fuchsias voilà et la raison en particulier pour laquelle j'ai craqué pour ce kit c'est celui-ci qui s'appelle Rich Purple et qui est un pigment complètement mat et quand je les swatcher j'ai vu la couleur je peux vous dire que mon coeur de beauty addict n'a fait qu'un tour et je me dis mais mon dieu il est sublime et on va l'utiliser aujourd'hui évidemment ils ont le petit packaging édition limitée voilà et la petite boîte qui est vendue avec par contre est géniale elle est en plastique assez dur voilà vous pouvez ranger mais surtout vous pouvez la prendre je pense pour d'autres trucs enfin elle est sympa à avoir même si vous en avez besoin pour mettre 3-4 trucs dans votre sac je sais pas moi des mouchoirs un gel machin elle est sympa j'ai fait un bien voilà ça fait un joli set et par rapport au prix d'un pignon tout seul c'est super intéressant je crois qu'un pignon tout seul c'est 20 ou 22 euros en tout cas ça je... à peu près et ça le kit de 4 c'est 36 franchement c'est intéressant maintenant que j'ai posé ma base je vais utiliser en premier un fard beige donc moi je vais prendre celui-ci je vais utiliser sur toute la paupière sur toute la paupière voilà avec un petit pinceau mais c'est vraiment pour finir d'unifier dans ma palette Gwen Stefani voilà il faut que je pense absolument à vous faire un make-up avec elle juste avec elle j'ai plein d'idées en plus mais on en entend tellement parler en ce moment qu'en fait ça m'a ça m'a tué tué l'envie pas forcément que j'avais des idées que tout le monde a faites mais mais voilà je l'ai trop vu malgré que je l'ai et je m'en sers souvent ça m'a un peu tué l'envie mais je vais vous faire quelque chose ne vous inquiétez pas donc je vais d'abord utiliser le fard zone voilà qui est un marron mat en creux de paupière ensuite je vais faire mon point interne alors je vais prendre ce petit pigment blanc qui ne l'est pas vous allez voir alors le seul truc c'est que les pigments blancs mais un jour mais pitié mais mettez-nous un tamis un truc c'est pas possible c'est super galère vous avez le tout petit truc à enlever et tout machin enfin bref c'est galère voilà donc j'ai utilisé avec un tout petit pinceau donc utiliser c'est que c'est quand même un pigment qui reste relativement léger voilà c'est pas le truc qui le voit à 3 km surtout mis en queue en coin interne si vous mettez sur toute la bouquière déjà au doigt ça ressort encore plus et alors humide il est ouh il est sublime voilà je vais ensuite prendre mon pigment mat je vais utiliser d'abord au pinceau et après au doigt selon la pigmentation que je veux alors je sais pas si d'habitude il y a des pigments mat chez MAC je n'en ai pas enfin je ça me dit rien en fait vraiment ça me dit rien donc je me demande si c'est pas des éditions que dans ces kits là et franchement quand je vais swatcher j'ai dit mais qu'est-ce que c'est beau quoi mec c'est magnifique donc je vais l'appliquer sur la paupière en aplat donc tout d'abord au pinceau donc j'ai pris mon petit pinceau Royal Techniques que j'aime bien pour tout ce qui est pigments fards crèmes enfin j'aime bien pour beaucoup de choses mais c'est vrai que pour les pigments et les fards crèmes il est bien parce que c'est un c'est un duophil des points synthétiques c'est le shading brush même si pourtant j'en ai mais je me demande même si je ne vais pas en racheter un autre parce que vraiment ça doit être des pinceaux dont je me sers le plus depuis quelques temps là je l'ai posé d'abord en aplat au pinceau ce qui n'est pas voilà ça se voit mais c'est assez fumé et maintenant que j'ai fait une espèce de comment dire trame je vais le poser au doigt et là est-ce que vous voyez cette pigmentation de fou quand on le pose au doigt c'est un violet un peu indigo qui tire un peu vers le mur etc qui au doigt se travaille extrêmement bien par contre c'est très c'est sec vous voyez un petit peu comme du du charbon de bois enfin vous voyez je ne sais pas si vous voulez voir ce que je veux dire j'ai toujours des comparaisons mais de merde franchement je vous fais toujours des comparaisons de merde mais c'est vraiment ce qui ça me fait penser à ça un petit peu à du charbon de bois machin c'est sec mais en même temps c'est doux c'est à dire que quand vous allez le prendre sur votre doigt on dirait que ça va mal s'étaler etc alors qu'en fait il se travaille vraiment bien il est hyper agréable enfin voilà je suis apposée etc comme d'habitude le travaille plus petit à petit donc j'estompe j'en remets j'estompe j'en remets jusqu'à ce que l'intensité me convienne alors sur les yeux verts du violet comme ça ça fait tout ressortir mais pendant longtemps je le savais et j'osais pas quand j'étais plus jeune etc je me disais oui non mais j'allais faire trop du violet sur les yeux machin et en fait bon c'est vrai que c'est quand même des requillages présent quoi mais même juste du prune en rat de cil etc ça vous fait vachement ressortir quand vous avez les yeux verts plus que du noir ou quoi et je trouve que c'est vraiment très joli par contre de pas mettre de bleu avec des yeux verts de bleu sur les paupières avec des yeux verts ça c'est méchant ça dépend quel bleu ça dépend comment on le met etc mais ça peut être suivi et du vert pareil pareil ça c'est méchant par contre le violet sur les yeux verts c'est vrai que ça va très bien très joli de moi moi je pense que tout va à tout le monde le seul truc c'est qu'il faut savoir quoi mettre et comment surtout parce que c'est ça le prince ça y'a rien qui est moche y'a rien qui éteint le regard c'est vraiment juste des trucs il faut savoir comment les mettre quoi mettre etc alors une fois que j'ai fait ça je vais reprendre ma petite palette bonne Stéphanie je sais pas si vous avez vu mais ils vont sortir une palette de blush en plus des rouges allées je crois qu'il va y avoir un truc pour les sourcils j'ai vu ça sur Instagram et comment vous dire que j'ai très hâte parce que les blushs sont bien magnifiques je vais prendre Basswater qui est ici voilà donc toujours avec un pinceau estompeur que je vais placer sous le sourcil hyper légèrement ensuite avec un pinceau biseauté donc celui-ci est pour le liner et pour le les sourcils je vais prendre le fard black à wood qui est un noir mat c'est pareil on dirait que c'est du pigment pressé et je vais faire un espèce de threadliner je le fais au fard c'est pas pour ne pas louper c'est pour les autres parce qu'après je vais vraiment le fond je vais revenir reprendre mon threadliner du creux donc on va tout simplement on se met dans le creux on suit son creux et on va jusqu'à la virgule qu'on a créé à la ligne ne fermez même pas les yeux pour garder enfin ou un tout petit peu mais vous voyez pour être dans le creux sûr parce que si vous fermez complètement vous ne voyez pas où est votre creux on va estomper le noir avec un pinceau crayon assez fin pour pas trop estomper mais on va estomper que jusque ici en fait donc de là à là pour donner cet effet fondu mais pas trop et ensuite on va venir estomper les virgules donc les deux voilà alors en fait on va plus les flouter que les estomper t'es pas encore là et ensuite avec le même petit pinceau crayon on va venir remplir ici en noir voilà et donc toujours bien en fait on remplit en repartant vers le haut et on prend une pointe de violet juste pour remettre un petit peu de couleur sur le bon dé pour refaire la transition entre le coin externe euh interne le coin interne et le pigment violet je vais reprendre un autre fard le fard pardon blond donc c'est le premier donc c'est le premier en fait c'est le plus le plus clair de ma palette et on va fondre un petit peu le creux et le coin externe voilà je vais reprendre un tout petit pinceau tout fin et mon pigment violet que je vais venir poser en ratine inférieur encore une fois on vient flouter et dans le coin tout externe 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 vous vous en poutez on va rajouter un petit peu de black out en vrai il faut mettre du col dans les muqueuses pour vraiment bien terminer sauf que en réalité j'ai eu un petit problème à l'oeil là j'ai un début d'orangele c'est pas un problème mais ça fait mal voilà c'est pas chiant d'orger mais ça fait mal donc je vais éviter le col et puis même moi je vais me démaquiller juste après mais je vais mettre quand même le mascara pour vous montrer alors là il faudrait mettre du col noir ou violet foncé dans les muqueuses et blindé de mascara je voulais même pas dire pour le mascara je prends le perversion d'Urban Mickey donc pour les yeux on a fini on va pouvoir passer au teint j'ai utilisé mon Pro Longo Air de MAC compact voilà que je vous avais déjà présenté donc je l'utilise toujours avec le pinceau master class je sais pas quoi là qui est très bien là je vous laisse aller voir la revue et l'application il est vendu avec une petite éponge vous pouvez l'appliquer avec d'autres pinceaux mais voilà je vous remets la revue et l'application dans la barre dans la barre d'info et dans les fiches j'aime beaucoup ce compte pour plein plein de règles il est super douce sur la peau c'est un fond de teint crème mais même quand on a la peau un peu loose il fait pas justement il est hyper monté il fait pas grave du tout c'est pas un fond de teint crème dans le sens où on l'entend compact du coup gras et tout au contraire ensuite je vais appliquer mon anti-cerne donc l'instant antillage lieu de chez je mets voilà qui est neuf parce que j'ai fini l'autre donc je m'étais pas préparée il est pas ouvert encore c'est rouge ou la première fois allez je sens que ça vient pousser ma mère pousser oui oui donc je vais l'utiliser bien sûr un anti-cerne donc on doit un espèce de alors là mais elle a trop poussé là et donc je vais appliquer où j'utilise mon pinceau ensuite j'utilise ma manière à poser je vais passer assez vite sur les poudres sous les yeux ma manière à poser et sur le teint ma manière à poser comme blush je lui en prendrai qui est dans ma palette de Nars de Noël dernier mais je vais prendre Deep Throat qui est ici et qui est un blush en édition en permanence donc il y a un très joli rose irisé qui comme ça dans le panne fait un peu quand c'est orgasme aussi mais non c'est c'est plus rose je vais utiliser aussi le bronzer Laguna toujours de cette même palette et toujours qui existe en édition permanente je vais ensuite faire les sourcils avec ça oui alors je fais l'un et l'autre quand je passe des yeux au teint là après je dois repasser au teint j'aime vraiment content en disant ça pas grave on s'en fiche le principal c'est de penser à tout donc toujours avec mon bobby brown c'est pareil il est bientôt terminé ça c'est la bonne nouvelle parce que même moi je ne l'utilise que que en que en vidéo ou quand je fais ou quand je fais pour moi les make-up très présents pour sortir enfin voilà là pour les fêtes celui que je vais utiliser c'est sûr je ne vous mens pas il est très bien niveau teinte niveau texture parce qu'il ne colle pas du tout les sourcils etc mais je trouve que pour tous les jours la brosse est un peu grosse il y a un peu de risque de se louper si la brosse était plus petite franchement je serais complètement fan de ce truc et je n'achèterais que lui après peut-être que maintenant que je suis habituée ça va faire bien un an que je l'ai comme je ne peux pas mes sourcils tous les grands bleus peut-être que quand je vais en avoir un autre avec une brosse plus petite je vais gueuler je vais vous dire mais c'est quoi c'est une horreur vive ou vibrone et que je vais courir le racheter me connaissant c'est très possible parce que à force on s'habitue même si on trouve enfin voilà c'est pas un moment que je l'utilise donc maintenant j'ai l'habitude avec lui voilà quand je changerai je vais poser un petit peu de taille aïtel avec le MAC au dernier on va pouvoir passer au lèvres en suite on a terminé j'ai beaucoup hésité entre deux rouges à lèvres un qui flèche un peu et un qui est un peu nude mais présent donc je vous les montre tous les deux voilà hop donc alors là c'est le evening rendez-vous aussi de la collection de Noël de chez MAC je vous ai même pas dit mais ça c'est la collection de Noël et l'autre c'est le etam porte baiser voilà qui sont rouges à lèvres liquide et ça c'est le Woody alors attendez il n'y a pas son numéro c'est le 02 et c'est le un truc genre Woody Woodpecker mais avec un jeu de mots je suis en make-up voilà c'est le 2 et au final je pense que je mets de suite chez etam voilà parce que c'est déjà assez présent sur les jeux mais voilà moi j'ai envie de mettre du nude et j'aime bien celui-là je l'aime beaucoup même j'adore cette couleur je vais rajouter une pointe de gloss c'est un gloss du médicament c'est pareil il y a longtemps il y a des dupes c'est un gloss tout con mais voilà je vais juste le mettre au milieu voilà je pense que je trouve que ça donne un petit peu de corps au make-up et que bon voilà ça le rafraîchit un petit peu parce que trop de mat au final ça plombe franchement c'était entre les yeux et la bouche c'était un peu plombé avec vraiment que du mat c'était pas joli que lui rajoute un petit truc en plus voilà qui fait que c'est bien c'est joli c'est bon bref voilà donc voilà c'est terminé vous voyez ça a été un tout petit peu long mais c'était pas non plus voilà de fou quoi j'espère que ça vous a plu vous me direz ce que vous en pensez bien sûr j'attends vos commentaires donc beaucoup de trucs de chez MAC parce que vous voyez je voulais vraiment vous présenter ce que j'avais acheté pour la collection de Noël donc ça et ça j'ai acheté deux rouges à lèvres donc le evening rendez-vous et un autre voilà qui est vraiment très 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 foncé mais je vous les avais présentés sur le blog je vous remettrai l'adresse la fiche là dans les fiches je vous remettrai l'article si ça vous intéresse ça le prix est super intéressant que ça soit dans les pigments dans les gloss dans les patent polish vous savez leurs crayons jumbo là qui sont un peu gloss etc le prix est vraiment intéressant pour des kits de 4 à chaque fois donc voilà j'avais vraiment envie de vous les montrer et puis j'adore et puis un pigment mat quoi mais alors je sais pas j'en ai jamais vu donc dites moi si vous savez si il y en a dans d'autres marques et où mais un pigment vraiment mat comme ça et celui-là il faudrait que je vous fasse aussi un make-up avec parce que j'ai fait un truc avec l'autre fois juste magnifique ça brillait de mille feux etc c'était trop joli voilà c'est pas pour lancer des fleurs c'est le pigment qui est beau c'est pas ce que j'ai fait j'ai envie de vous foutez en arc-là c'est très joli vous brillez de mille feux quand même c'est le pigment qui est beau c'est pas ce que je fais peut-être très moche voilà soyons d'accord je vous mets tous les autres tous les autres tutos voilà par là donc beaucoup de fait et puis d'autres que j'ai fait avant j'ai tout mis dans une playlist j'ai fait ça bien j'ai classé donc je vous mets ça par ici non plutôt par là excusez-moi parce que c'est inversé je vous mets plutôt par là voilà là vous pouvez cliquer c'est vrai que là je vous ai fait beaucoup de tutos mais comme l'année dernière je n'en avais fait aucun je me suis rattrapée en fait mais je sais pas dites moi d'ailleurs si ça vous a plu je vous invite à aimer la vidéo avec un petit pouce bleu et à vous abonner je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye